Je suis avec Éric et Éline du Climatisation. Défaite de 3-1 ce soir, peux-tu nous donner un peu tes impressions sur la partie? Oui, on est venu ici à une Colette. Colette, on vient sorti. C'est une équipe qui travaille fort. Le point positif, c'est que défensivement, on a donné beaucoup moins de chances de marquer que les games précédentes. Sauf que ce soir, c'est offensivement, on a eu des chances de marquer, puis offensivement, on n'a pas été capable de compléter. Donc, les deux gardiens de chaque côté ont fait du bon travail. Je pense que Nicolette a travaillé un peu plus. C'est une équipe de travailleurs, puis nous, il va falloir, si on veut avoir du succès, surtout dans cette année, mais surtout dans les playoffs, il faut travailler très fort. Je pense que Nicolette a travaillé un petit peu plus fort, donc ils ont bien joué défensivement. Donc, il faut s'enlever les manches, puis se préparer pour demain. Justement, demain, on a une grosse commande. Le Belmore de Louisville sera à Jean-Guy Talbot. Peux-tu nous parler un peu de tes impressions sur la partie de demain? Le Belmore, on le sait, c'est une rivalité. Cap-Louisville, ils sont gros, ils sont bons, ils sont robustes. Ça va être un bon test. On a des gars qui rentrent dans le line-up. Sauf que, si tu veux compléter une saison, puis tu veux continuer à t'améliorer, il faut que tu passes à travers ces équipes-là. Puis, ça va être un bon test pour nous demain. On attend beaucoup de monde dans l'Arenon. On sait qu'on a eu des mauvaises nouvelles les derniers jours, puis on espère que des gens vont être derrière nous pour... On avait deux victoires consécutives. Aujourd'hui, on a trébuché. Je pense qu'on a eu nos chances de gagner quand même, puis demain, c'est Louisville. On se prépare, on est prêts. J'espère que les gens vont être là. Merci, Éric. Merci.